On a invité Joël Ruet à nous rejoindre. Bonjour, merci vraiment d'être là. Alors, vous, vous êtes spécialiste de la Chine et de l'Inde et vous êtes notamment président du Think Tank, The Bridge Tank. Et vous allez nous parler, et ça, ça va introduire notre partie à venir, de l'importance des pays du Sud. Pourquoi ils sont si importants dans la COP21, les pays du Sud ? Merci, je suis honoré d'être ici. Alors, vous avez tout dit déjà. On parlait d'engagement, donc The Bridge Tank, très rapidement, est un Think Tank engagé qui s'engage justement auprès des pays du Sud. Donc, on est en plein dans le sujet. Rappelez-vous, il y a cinq ans, 24 heures avant la fin de la COP21, on décide de se donner 24 heures de plus. Il manquait énormément de choses pour conclure un accord. L'une des choses qui manquait, c'est un vote. C'est d'un principe onusien. Il fallait que tous les pays du Sud, qu'une majorité, une immense majorité des pays du Sud, votent pour cet accord. Et ce qui a apporté l'adhésion de ces pays du Sud, c'est deux choses. D'abord, l'engagement du Maroc, qu'il faut rappeler aujourd'hui, parce que le Maroc allait prendre la présidence de la COP suivante, la COP22, donc voulait travailler à partir d'un succès. Et le Maroc a réussi à convaincre le groupe Afrique et le groupe des 77, donc tout le groupe des non-alignés au niveau des Nations Unies, de s'engager pour l'accord de Paris. Pourquoi l'accord de Paris a-t-il été un succès politique et diplomatique ? C'est parce que le Sud s'est engagé dans cet accord. Et il y avait dans la promesse de la COP21, une promesse d'accompagner le Sud dans sa transformation, donc de financer, mais aussi d'accompagner par la technologie et l'innovation. Promesse qui reste encore, je pense, à tenir. Donc ça, ça va être un des enjeux des accords de Glasgow ? Enfin, de la prochaine COP, je veux dire, de Glasgow ? Oui, je crois. Ça ne va pas dérailler la COP de Glasgow, mais la COP de Glasgow comporte la révision des engagements des pays. Alors c'est important au niveau de chaque pays, c'est important au niveau collectif, et c'est d'autant plus important que, par rapport à il y a cinq ans, la croissance mondiale est encore plus qu'elle ne l'était à l'époque portée par les pays qui sont en dehors du G20, par les pays du Sud. Donc là où se font les investissements aujourd'hui, là où vont se faire des investissements qui seront soit durables, si on les aide, soit non durables, si on ne les aide pas, et donc qui déterminent l'avenir de la planète, ce sera dans ces pays-là. Et je crois que l'enjeu, il y en a deux. Il y a un enjeu qui est un enjeu financier, et vous avez annoncé que c'est la session d'après, mais il y a également un enjeu d'innovation. Et la COP22, qui s'est basée sur, qui a construit sur le succès de la COP21, a été la première COP de l'histoire, de toute l'histoire des COP, pour lesquelles il y a eu des journées dédiées à l'innovation. L'approche par l'innovation consiste à dépasser l'approche par l'aide. Le Sud n'a pas tant besoin d'aide financière que d'inclusion dans l'innovation, que de transferts de technologies et de savoir-faire par des multinationales du Nord, et de plus en plus par des multinationales émergentes, chinoises, indiennes, brésiliennes, qui ont des technologies et qui ont décidé, ces technologies, de ne pas les protéger, de ne pas les inscrire avec la propriété intellectuelle sur ces pays, qui sont des pays non pas rivaux, mais des pays qui veulent devenir des marchés. Donc dans une logique d'intérêt bien compris, à la fin, c'est People, Profits, Planète, on a un travail ensemble par l'innovation. C'est bien. Oui, moi ce que je pensais, c'est que cette indépendance des risques aujourd'hui et de la difficulté que l'on a à jouer sur tous les tableaux, si je puis dire, comment peut-on faire ? Est-ce que lorsque d'un coup on ne parle que de la pandémie, est-ce qu'il faut oublier le climat ? Qu'est-ce qu'on fait de la biodiversité ? De quelle façon on s'articule pour être capable de travailler ensemble sur des sujets aussi majeurs et aussi préoccupants ? Alors, si bien tu parlais de passage à l'échelle, le passage à l'échelle implique le passage à plusieurs échelles en même temps. Si on regarde uniquement sous l'angle d'ajouter des énergies renouvelables, on peut se dire, voilà, il faut les financer, mais est-ce qu'il ne faut pas financer autre chose ? Si on regarde de manière plus large, on se dit qu'il va falloir à la fois des énergies renouvelables, des processus de consommation renouvelable, des processus de formation des populations pour des changements comportementaux, des processus également de biodiversité et là, de recherche fondamentale pour qu'on absorbe du carbone. On a besoin de moins émettre de carbone, mais de fixer du carbone. Notre ami Brice Lalonde, qui était là aujourd'hui, rappelle dans d'autres sphères que la fixation du carbone par les plantes, parce qu'il appelle les plantes avec des structures moléculaires en C3, en C4, mais moi je trouve ça passionnant, c'est pas nécessairement chez nous, dans les forêts du Nord, que ça va se faire, c'est aussi dans les plantations, dans l'agriculture des pays du Sud. Donc il y a un enjeu en commun, il y a des opportunités en commun, et je crois que la relance dans ces pays-là va se faire aussi par l'agriculture, aussi par le social, et le social a besoin d'être durable, l'agriculture a besoin d'être durable. Le maître mot, c'est l'adaptation. La COP21 a été un succès pour la lutte contre les émissions de CO2, enfin un succès à premier pas, et puis on y travaille. L'adaptation, je pense, reste encore la part en pauvre des organisations internationales et de la finance internationale, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, mais l'adaptation nous concerne tous, et là, j'allais dire, on ne sait pas à quel point l'adaptation, les risques liés à l'adaptation, à la mauvaise adaptation, les risques liés au changement, à l'impact du changement climatique peuvent nous impacter, nous. Et là, un principe de prudence bien compris fait qu'on est encore plus solidaires. Mais pour cela, est-ce qu'il y a des techniques ? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que chacune des entreprises, et pas seulement les plus grandes, et aussi bien surtout leurs organisations qui sont liées, est-ce qu'il ne faut pas qu'elles s'organisent pour avoir une capacité à tracer, à évaluer, à regarder et évaluer les risques, en l'occurrence ? Parce que ce sujet-là, est-ce qu'il est véritablement bien compris partout dans le monde ? Est-ce que, juste peut-être par méconnaissance, on ne le fait pas ? Ou est-ce par juste l'envie de ne pas voir et d'ignorer ? Alors tu as raison, on agit mal sur ce qu'on mesure mal, donc il faut mesurer. Il peut y avoir deux incitations à la mesure. D'abord la vertu, nous sommes vertueux, nous voulons faire mieux, nous nous mesurons. Et puis, et puis, et puis, l'incitation, la force, la contrainte, etc. Et là, je reviens toujours à la finance, session qu'on attend décidément avec beaucoup d'enthousiasme, mais de plus en plus, la finance elle-même, les banques elles-mêmes, mettent cette pression, mettent cette incitation. Ce qu'on appelle la TCFD, la Task Force on Climate Risk Disclosure, donc en gros, la mise au propre et la mise au clair des risques financiers liée à l'engagement climat des entreprises et liée à la présence d'entreprises dans des pays qui ne respecteraient pas le climat, est une pression que ressentent déjà les grandes entreprises et que vont ressentir par contre-coup l'ensemble des entreprises. Et là, je pense qu'on est dans le bon sens, qu'on va dans le bon sens. Et il y a besoin tout simplement d'un outil, il y a besoin de produits financiers adaptés. Il existe des produits financiers pour la transformation des États, il existe des produits financiers pour l'aide à des petits projets. Quand on me dit qu'il n'y a pas de projet de taille moyenne, toujours le passage à l'échelle qui était mentionné, je n'accepte pas cette idée. Je pense qu'on manque non pas de projets, mais de produits financiers adaptés à cette myriade, à ce ventre large de projets moyens qui vont faire le passage à l'échelle pour l'ensemble des acteurs. Je voulais justement commencer par dire que je suis tout à fait d'accord avec Pierre et sa vision du verre d'eau à moitié plein. On sait faire de la dette verte, on sait faire de l'equity verte, on pourrait, si on voulait, on saurait faire également des budgets publics verdis. Je pense qu'il y a deux voies de progrès, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Il y a deux voies de progrès. Il y a d'abord une voie de progrès, j'allais dire, dans le Sud. Je souhaite quand même rappeler les Suds, parce qu'on est sur un bien public mondial. Le climat est un bien public mondial. Bertrand Badré disait, l'Europe ne peut pas être le bobo de la planète. Il faut absolument embarquer avec nous le reste de la planète. Et il faut suivre le reste de la planète sur ses perspectives. Et la croissance de demain, le PIB de demain est là-bas. Alors je crois que tout ce qu'a dit Pierre, il faut que la même chose existe dans les pays du Sud, de la dette verte, mais aussi de l'équity verte. Et l'Afrique, par exemple, l'Afrique subsaharienne, n'a pas d'équity, n'a pas accès à des fonds propres. Même la Chine, qui émet 20 milliards de dettes en moyenne annuellement vers l'Afrique, ne sait pas émettre des fonds propres, ne sait pas placer, investir des fonds propres, amener des fonds propres aux entreprises. Le Fonds vert mondial ne le fait pas bien. Le GEF ne le fait pas bien. La coopération européenne ne s'est pas encore complètement saisie le sujet. Je crois que c'est un vrai sujet. Deuxième voie de progrès, d'aller au-delà de ces actifs classiques qui, en fait, concernent, je vais dire, les émissions, mais de les étendre à l'impact et le lien à l'adaptation. Et dès qu'on parle d'adaptation, les classes d'actifs financiers sont moins claires parce qu'il n'y a pas d'abord les émissions d'un côté et l'adaptation de l'autre. Et donc, il est très important que ces outils financiers qu'on a su développer, et je suis tout à fait d'accord pendant cinq ans, pour l'adaptation, pour l'impact sur l'environnement. On sache valoriser des projets d'adaptation pour ça. Et là, j'en reviens, et c'est mon dernier commentaire, à ce qui a été dit justement sur le rating. Eh bien, tout à fait d'accord, il est extrêmement important que l'Europe garde une maîtrise parce qu'un rating, une évaluation porte et porteuse de sens et de valeur. Mais j'allais dire encore plus important que le rating, sur des actifs qui ne sont pas stabilisés, je crois que ce qu'Emmanuel Mouret a indiqué, c'est-à-dire l'accès à la donnée brute, surtout à un moment où l'intelligence artificielle permet que chaque structure d'investissement se fasse son opinion sur cette donnée brute, eh bien avant même que de normaliser et de se battre sur qui contrôle la normalisation, je pense que d'améliorer la réflexion, la recherche et la compréhension pour définir des nouvelles classes d'actifs est extrêmement très important. Dernier point extrêmement liminaire, Bertrand Badré mentionnait les taux d'intérêt négatifs, c'est en effet porteur de risque à long terme. Il y a un risque encore plus grand que cela, c'est le fait que les pays du Sud, toujours eux, n'y aient pas accès. Le Nord peut émettre de la monnaie et ne sait pas comment il réglera le problème, mais entre-temps, il pourra utiliser tout ou partie, peut-être une faible partie de cette monnaie émis à se verdir. Le Sud n'a pas accès à ça, ça crée une inégalité majeure sur notre planète.